Bonjour, c'est Jean-Courou, bonjour, chien, c'est un moment qui dans votre œuvre est singulier à plus d'un titre, c'est justement ces singularités-là que je vais chercher, sur lesquelles je vais vous interroger. On a donc, alors j'imagine que certains et certaines d'entre vous ont déjà lu le livre, j'imagine que d'autres ne l'ont pas encore lu, mais que donc ça ne saurait tarder. Il se trouve que nous avons une partie qui se passe, qui débute en 1914, dans l'été 1914, donc au début de la Grande Guerre, et une autre partie qui débute, qui est de nos jours, dans les années 2010. Alors, un chapitre sur deux va être sur la période historique, et un chapitre sur deux va être sur la période contemporaine. La partie historique concerne le rapport entre l'homme, l'animal, surtout, et l'envie de guerre, justement, et la chose de la prédation. Et la partie contemporaine portera, elle, à travers l'histoire d'un couple, sur l'homme et l'économie, et on y verra une autre sorte de prédation, justement, entre l'homme et l'économie. Les deux se passent dans la même petite maison, en haut d'un chemin, il y a une forêt à côté, une falaise, etc. Et puis, ce qui se passe de nos jours, dans cette demeure, en haut de ce chemin, dans ce village, toujours isolé, va évidemment avoir rapport avec ce qui s'est passé il y a un siècle, et c'est ça qui fait l'intrigue du livre. Je disais, cher Jean-Claude, que l'homme et l'animal, d'un côté, l'homme et la financiarisation de l'économie de l'eau, donc la prédation, étaient un peu les deux jambes de ce livre. Donc, il y a la prédation, il y a l'homme et son environnement. Pourquoi est-ce que vous vouliez traiter ça ? Comment est-ce que ce thème-là vous est paru dans les années 2007-2008 ? Oh là là, ça va, si je le savais. Je pense que ça part de la maison, qui est une maison qui existe, qui est un endroit comme ça, un peu insolide, parce que c'est une maison en haut d'une colline. Et bon, alors, elle est là, parce qu'effectivement, il y a plus d'un siècle, il y avait des vignes, et le phylloxéra a réglé le problème. Le phylloxéra, ça semble très loin, ça semble parfois plus du tout présent à l'esprit de certains, mais on a du mal à se rendre compte de ce que ça représentait. Les vignes qui se mettent à crever comme ça, comme on voit aujourd'hui les buies, les buies qui sont autour de, où je suis là-bas, enfin, c'est un appartement en France, évidemment. Parce que le cause, moi, je parle plutôt du cause du lot. Voilà, c'est Orsières qui est un village fictif, mais non, qui se base sur ce qu'on est réel. Voilà, la maison, elle est bien réelle, après je réaménage un peu le décor. Et j'ai ce désirable à me plonger un peu dans ce décor, parce qu'écrire, c'est aussi, quand on écrit, on est immergé dans le décor. C'est comme quand on lit, finalement. Mais ça, c'est pas désagréable, ça, d'être dans ce décor-là. C'est quand même... Oui, c'est magnifique, c'est très bon, enfin. Et à un moment, ça fait du bien de ne plus voir personne, sinon, se chier. Ça part du décor. J'essaie de volonté, là, de parler de ces décors, de ces territoires. Pourquoi ? Parce que... Parce que je suis partie de ma famille, déjà, et mes parents vivent. Alors, ils sont dans la Nièvre. Mais bon, c'est un dispositif à peu près semblable. À la fois perdu et déconnecté. Parce que ça, c'est une dimension qui est importante dans le roman, qu'on a tous. Un peu perdu. C'est comme le philoxérat, ça, on ne sait plus... On ne sait pas ce que c'est que de vivre sans être connecté. En fait, ça donne même l'heure. Ça ne nous quitte plus à faim. Et le fait de ne plus être connecté dans ces décors-là, eh bien, d'un seul coup, c'est comme être replongé 20 ans en avant. À cette époque où on arrivait à vivre sans être joignable. Et ça, ça me renvoie au discours de mes grands-mères. En parlant, elle-même, de leur mère, c'est-à-dire des arrières-grands-mères. Où à tout moment, il y a un homme dans la famille, mon grand-père, mon grand-père. On pourrait remonter le moins comme ça. Qui partait un jour à la guerre. Jamais vraiment la même, mais enfin, quand même. C'était toujours le même scénario. On prend le train et puis on ne le voit plus. Il est plus joignable. Ça, ça me semble, moi, toujours complètement fou d'avoir vécu ça. D'une certaine façon, je ne m'en suis pas remis, même si je n'ai pas, évidemment, connu la deuxième guerre ni la première. Mais c'est toujours là à monter, surtout dans ce décor du lot. Et puis, on pourrait le trouver ailleurs. Il y a une sorte de décor, on pourrait dire intact. La bande-son, ce qu'on entend, c'est là où je suis. Il n'y a pas de voiture immédiate. Il n'y a pas de pondeuse à gazon. C'est-à-dire que vous fermez les yeux, vous êtes en 14. Et au-delà de ça, il y a aussi cette forme de... Alors, bon, là, on est à Aix, on est en Provence. C'est le moment aussi de se replonger dans cette littérature-là. Donc, moi, Giodo est quand même l'emblème. Parce que la structure même d'un mon roman, elle obéit un peu au grand troupeau. C'est-à-dire que quand on lit le grand troupeau du Giodo, on se dit, tiens, on a le droit de faire un chapitre là, un chapitre là. Ça permet d'être consolidé par les élus. Parce que finalement, on est en tant qu'auteur, contemporain, je dirais, on n'est pas si nombreux que ça à parler de ces territoires-là. Comment on appelle ça, les territoires ? Parce que je fais attention vis-à-vis de ma famille. C'est une reculité. Oui, des blagues, mais ça ne plaît pas non plus. La France profonde, oui, et la France profonde, sans... Ah, c'est pas que la France, non ? Sans TGV. Comment ? C'est une dimension quand même singulière d'être... Si vous faites Paris-Cahors aujourd'hui, c'est 6 heures. En 14, ça devait être 7 ou 8, hein ? Et bizarrement, Paris-Cahors, dans les années 70, à l'époque du Capitole, c'était 5 heures. C'est-à-dire qu'on met de plus en plus de temps pour aller à Cahors. Et donc, ça met à distance. C'est-à-dire qu'une fois que je suis là-bas, on ne fait pas l'allerture de l'Oukkine. C'est des fouchetons. On est un peu projeté à l'heure, et puis ça se sent malgré tout. Voilà. C'est des contracteurs qu'on voit, des poissons à quoi ? Mais disons qu'il y a un certain de temps qui passe un peu moins vite. Et puis, c'est des corps intacts, parce qu'une fois qu'on est là-haut sur la France, comme il n'y a pas de culture possible, quelques-uns qui font des chèvres. Enfin bon, ce sont des territoires inchangés et en même temps sauvages, qui restent sauvages. Ce qui permet à ce chien, ce chien loue. C'est un chien qui existe, d'une façon, je n'avais pas inventé. Alors qu'il y aura pour Monseigneur Alpha que Bambi, parce que c'est le chien qui est dans la partie contemporaine du livre, que trouve un couple qui loue cette maison sur quelque chose qui ne s'apparenterait à Airbnb, et qui y va, sauf qu'effectivement, l'un des deux du couple, il s'aperçoit en arrivant que 1, il n'y a pas la 4G, il n'y a pas la 3G, j'ai pas la 3G, je suis en train de me faire des posséder de ma propre boîte, et je ne peux pas agir, comment je vais faire, quand même là j'ai un CDI. C'est une entreprise de faire avoir par la financiarisation de l'économie et par la scénarie de sa propre société. Ça a l'air très compliqué comme ça, mais moi je fais des vraiment compliqués, mais qui sont simples, je crois, quand même. Mais ce que j'ai écrit n'est pas clair. Non, c'est pas ça. Non, pardon, je ne veux pas vous mettre en train. Je vais ajouter à ça le rapport à l'animal, le fait que c'est un homme qui est végétarien, et qui va se remettre à manger de l'animal à cause de chien, de chien ou non. Ça c'est quelque chose que je n'ai pas lu. Quelqu'un qui se remet à manger de l'animal, je n'ai même pas entendu autrement. Pourquoi ça vous a paru important à traiter justement ce thème-là ? Eh bien parce qu'il y a une sorte de mise à distance. Oui, c'est vrai que ça devient maintenant suspect de regarder une vache en se disant quand on remonte sur Paris, là je le sais, parce qu'il faut encore un jour, on va traverser le charolais. C'est pas vraiment beau teint. Et là, il y a quand même tout ce paysage. Il est fascinant, je ne le connais pas parce que par cœur. Je connais les maisons, etc. J'ai même, avec la géologisation, on peut retrouver le nom. Le café Saint-Loup en bas, vous verrez, après Macron. Oui, il y a un café, le café du coup, il est perdu là. On l'appelle le petit chute, c'est si moi, ça le joue. Et on voit ces décors avec ces charolaises qui sont sur une arbre généreuse, avec ces égives. Tout ça, ça existe parce qu'il y a ces vaches qui sont à l'embauche, c'est-à-dire que ce sont des vaches qui se nourrissent et qui se nourrissent principalement. Ils ont compris ça dans le charolais, c'est que les vaches, ça mangeait de l'air. C'est peut-être pas la peine trop compliquée d'affaires en rajoutant des portos de soja, des petits biens, des machins. Il y en a qui passent même du verre dehors. Il y en a, je ne peux pas être friteuse parce que vous le savez, il n'en a pas forcément c'est chaud d'hier. Il peut avoir chaud. C'est pour ça qu'elle se mette à l'ombre. Enfin, tout ça pour dire que notre rapport à l'animal, dans certaines assemblées, si vous commencez à dire que vous mangez de la viande, il y en a qui vont se lever de table. Maintenant, à midi, qu'est-ce qu'on a eu du poisson ? Hier, on a eu du poisson. Il y a une sorte de consensus pour ne pas prendre de risque. On a eu du poisson. Pour vider les cercles. Le veau, on ne parle pas. Alors que moi-même, je suis un peu atteint par cette contradiction. Parce que quand ma grand-mère me disait d'aller chercher un lapin dans le clapier, je savais que c'était pour le mettre devant la télé, c'était pour le mettre un coup sur la tête et on le mangeait le soir. Et j'aimais ça, le lapin dans la moutarde. Je le faisais moi-même. Aujourd'hui, ça me semble impossible d'aller prendre un lapin dans le clapier et de lui mettre un coup dessus. Donc, c'est par cette thématique qui devient un peu globale. C'est par la question des produits, comme mettons le glyphosate ou quoi, ou des produits dangereux dans les aliments de supermarché, avec la question des vidéos sur les abattoirs. C'est par ce genre de news-là que c'est bien votre esprit de le mettre en fiction ? Non, c'est cette maison dans ce décor. Quand vous êtes dans ce décor, que vous êtes renvoyé, déjà, vous voyez des chevreuils le soir, des chevreuils qui descendent comme ça dans la veille. La nuit plus tard, vous entendez les sangliers ? C'est une présence. Oui, parfois, il a peur. Quand ce chien voit un lapin, il ne reste pas ouvert. À tout moment, il calme. Ce n'est pas pour jouer avec, c'est de la même façon. et moi-même, quand je lui lance des pines de cyprès, des pommes d'eau, des grosses pommes d'eau qui sont denses, je joue avec lui, il a le sentiment de chasser. Il reproduit un jeu de la chasse. Ce chien qui est mis sauvage, pourtant, il aime jouer à ça. Et si je l'ai fait, parfois, quand il entend un chevreuil, il y a plusieurs attitudes. Soit simplement, il entend, il se redresse, il la voit. Parfois, il se met à l'étail. Je l'ai fait d'étail une fois, comme ça, sur des chasseurs qui faisaient le pied. C'était au moins d'août. Ça, ce n'était pas ouvert. Ils faisaient le pied, c'est que ça se passe. Vraiment, ils n'ont pas vraiment éclat. Et avec ce chien, je regardais ce chasseur et ces trois chiens qui viennent. J'avais dit, on s'est regardé avec le chien, ce serait exagéré. Mais quand même, à un moment, surtout que le chasseur ne fait le pas assis dans ma baisse. Je dis au chien, choc-le. Ça, il n'a plus pas qu'on m'a fait. Il est parti au quart de tour. Je ne savais pas ce qu'il avait chopé. Il a chopé un chien, il s'est mis à hurler à le chasseur. Enfin, bon, ça fait des histoires pendant trois ans dans la famille. Ça, je ne l'ai pas mis dans le livre parce qu'à la limite, c'est trop violent. Je m'attends pour une femme. Je n'avais pas à lui dire ça. Mais lui n'avait pas non plus à lui répondre. Parce que ce n'est pas mon chien. C'est un chien qui appartient à la fermée qui est de l'autre côté. Quand je suis dans cette maison, le chien vient parce qu'il y trouvait un type assez bon. Il serait de quoi pour se démettre de l'épaule et lui lancer des tirs. Donc, ce rapport-là à la bestialité, à la sauvageuse, ce n'est pas la peine d'aller à Coloca ou d'aller chasser le léopard, je ne sais pas où. Il suffit de faire ça. Même par là, vous faites 20 kilomètres, vous retrouvez. Et vous disiez que ça n'a pas été d'histoire pendant trois ans dans la famille. Alors, vous pourrez un peu le thème du festival pourquoi écrire, comment écrire. Comment est-ce que de trois ans d'histoire dans la famille, cela devient une histoire dans l'esprit de Serge Jean-Claude et après dans un roman qui s'appelle Chien-Claude ? Comment ça se... Quel est le levier ? À quel moment ça devient un levier littéraire ? Comment ça passe d'histoire de famille à l'histoire de Jean-Claude ? Oui, alors non. Le chasseur, il n'y a des chasseurs dans ma famille, c'est un problème, mais s'il y a une question, oui, parce que c'est là-bas, il y a un peu cette dimension-là. Une fois, je vais voir une fermière, madame Taillère, qui n'était pas bien depuis les mois de vie. Je disais, je disais, je vais y arriver. Elle n'était pas bien parce que son fils avait rencontré une gamine qui n'est pas d'ici. Alors, je m'attends à la retour. Et moi, je tâte un peu le terrain, je dis, il est doux. L'osèche, c'était là, il les a, ce n'est pas envisageable de vous envoyer. Il y a une forme de temps qui insiste, qui n'est pas grave. Donc moi, j'ai créé un livre autour de ça parce que j'ai envie de parler de nos animaux. Je crois que c'est la résistance, c'est la résistance. Pour ça, je trouve bien où on est. J'ai envie de parler de la déconnexion parce que c'est quand même quelque chose dans notre vie qui n'est pas banal. Le fait qu'on soit alivier de façon consentante, de façon systématique à tout le temps, joigné, c'est pas nous. Et puis parler de 14, parce que 14, j'avais envie d'en parler depuis l'arrière, de reculer. Parce que 14, c'est une guerre qui nous concernait tous. Mais enfin, les combats, c'était dans une zone bien déterminée qui n'était à 800 kilomètres de plus, de ces combats. alors que la littérature plus souvent est centrée sur les soldats eux-mêmes. Les poés nous et assez peu sur ce qui restait. Aujourd'hui encore, il y a une production à Vanessa c'est un auteur qu'on t'a bien. Un auteur. Oui. C'est pas quelque chose qui est arrêté, quelque part. C'est des films. C'est souvent centré sur des soldats lourds. Et en novembre 2018, il y a événement évidemment eu partout dans les pays vainqueurs comme parfois vaincus, les célébrations de centenaires de l'arlistice. Oui. Enfin bon, ça... Oui. Moi, je parle plus de 14, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce toxin qui sort et ces gens qui comprennent, ces familles qui se disent. « Ça y est, ça commence. » Mais c'est quand même pas rien. Avoir un signal à un moment et tous, on se dit « ça y est, on entreguerre avec les pays voisins. » Bon, mais tout ça, ça a l'air complètement fou alors que c'était la réalité de ces gens-là. D'ailleurs, dans les premières lignes de votre livre, après avoir vraiment les premières lignes à un cri qui est présenté, on va s'apercevoir dans quel genre il vient le cri, puis quelques lignes après, si on eut vite fait de s'alarmer cette nuit-là, c'est aussi que depuis des semaines, le monde frémissait. Depuis le printemps, tout ce qu'on voyait dans les journaux était affolant, à tel point que les hommes étaient allés fouiller dans les tiroirs pour retrouver le carnet militaire et le sortir au capot. personne ne le savait encore, mais ce jour qui s'achevait dans la nuit d'un 31 juillet était veille d'une guerre ici, au très fond des colis. On n'imaginait pas que dans quelques heures, le toxin vitrifierait les campagnes et qu'un vent soufflé des clochers abolirait l'été. Après-demain, la guerre aspirerait les hommes du cause par train entier et au bout de quatre années de feu, la disparition de quatre empires et de plus de quinze milliers morts. Voilà, ce qui est plus en ligne après, vous allez nous montrer comme quoi ce n'est pas seulement les hommes, la face masculine qui va aller au fond, mais c'est aussi les animaux parce qu'à ce temps-là, les animaux tractaient les canons. Et donc, ces animaux qui tractent les canons, on les emmène aussi au fond et il faut bien les remplacer sur le champ par d'autres animaux qui vont tracter des outils agricoles. C'est aussi ça, les champs, c'est comment ça de la guerre va changer les sols d'agriculture, etc. Parce que les animaux musclés, tractants, ils sont envoyés au front pour tracter les appareils de mort et ça va changer aussi l'agriculture. C'est ça que vous montrez. Et aussi, ce rapport à l'animal qui est un rapport qui est différent quand même le fait d'avoir un chien en 14 et aujourd'hui c'est pas quand on prend la même chose. Il y a forcément envie d'avoir des bœufs pour tirer la charrue sachant que déjà atteler, enfin passer le jour aux bœufs, c'était en soi. moi je peux encore questionner des paysans du Lot qui l'ont fait encore, qui ne le font plus mais qui ne le font plus, mais qui ne le font plus, ils étaient jeunes. Des bœufs et ça me permet aussi de parler de ce dompteur qui est un personnage qui est un personnage qui a existé d'une façon, même si je l'ai déplacé de 50 ans, d'être passé un docteur allemand qui est venu prendre sa retraite dans une maison sur le compte au-dessus de Cahors et qui était, voilà, qui disait d'être docteur et qui avait ouvert une sorte de Rinschtung, enfin une personne d'aller parce que déjà il n'était pas très chaleureux un commerçant et puis il y faisait un peu plus. Il était allemand dans un pays il était allemand et même enfin il était revenu dans un pays. Bon, moi je parle des années 80, années 80, mais d'ailleurs il n'est pas qu'on disait encore boche ma grand-mère parlait des boches et être allemand en 14 c'était une sacrée affaire parce qu'il y en avait des allemands en 14 qui étaient là à différents types vraiment il y en a qui se posaient bien chers enfin ça se passait bien bon et ça j'ai envie de le remettre en mémoire parce que ça a l'air tellement fluide avec les allemands aujourd'hui les anglais les italiens enfin moi je trouve ça fragile tout le temps je suis peut-être intempérament inquiet mais ça ne m'est pas sorti de la tête dans ces périmètres-là on se foutait sur la gueule d'une façon systématique t'entends avec l'un t'entends avec l'autre ce qui permet ce qui permet à contrarié de mesurer le bénéfice la chance de ne plus se battre avec les allemands avec les anglais les italiens et ça on oublie de toute façon c'est pour ça peut-être que les auteurs sont là un peu pour un moment rafraîchir les mémoires comment est ça ? rafraîchir les mémoires de la même façon on pourrait parler de la violence aujourd'hui telle qu'on n'a pas mais on a oublié celle des années 70 des années 80 où il y avait des attentats à l'explosif tous les deux jours alors c'était l'hyper-rétarac l'ETA le FNC le groupe Charles Martel enfin bon action directe les brigades enfin bon tout ça les prises d'otages dans les avions l'OLP comme si à tout le moment on a le sentiment de redécouvrir la violence là tous les samedis c'est un endroit à Paris en fait on est habité sans cesse dans l'OLP normalement c'est bien de s'en souvenir